joe of darkness bon encore au style temple ruins oui pour ceux qui se posaient des questions juste avant comme je vous avais dit j'avais repris une partie où est-ce que j'avais fini en fait le jeu à 100% donc du coup le fait de récupérer toutes les gemmes jaunes nous permet d'avoir des facilités sur sur des tableaux notamment comme le lights out juste avant qui me permettait de finir le jeu bien avant quoi j'essayais aussi de vous montrer un petit peu toutes les facettes les trucs cachés de ce jeu pardonnez moi pour ceux qui s'y connaissent mais bon je ne montrerai pas par exemple le tableau qui avait été remove par 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 naughty dog je sais que c'était un un tableau secret qui avait l'apparence de comment il s'appelait déjà le le tableau est ce que j'avais grave galéré là avec les les escaliers qui s'enlevaient quand j'étais sous la pluie je sais plus qu'on s'appelait déjà slip in je sais plus quoi enfin bref donc voilà ça c'était un des un des stages normalement que l'on peut faire il ya aussi l'allée des gemmes que l'on peut faire avant avant cortex si on a récupéré toutes les gemmes en pétant toutes les caisses bon sur cette partie je n'ai pas fait toutes les caisses donc du coup les gemmes blanches je ne les ai pas toutes donc je ne pourrais pas vous montrer ce stage là c'est juste un truc où est ce que l'on peut monter et chaque gemme en fait récupérer dans tous les stages nous fait en fait un petit bloc sur lequel il faut sauter pour parcourir le stage en fait et après c'est pas mal de vie à la clé et c'est enfin je sais pas je sais pas j'ai plus trop plus trop la pêche voilà je sais que mon stage se termine enfin mon placerous fini donc voilà vous voyez ça c'est c'est le côté gemme bleu voilà tout ce que vous pouvez avoir ça sent que ça se finit vous le voyez enfin tous les gemmes qu'on a récupéré depuis le début du jeu sont enfin mis à profit dans dans les stages que je parcours au moins vous pouvez voir tout ça si vous ne l'avez jamais fait ah là là crash qu'est ce que j'y ai passé du temps dessus ça me fait toute chose ah oui c'est vrai il ya encore ce moment avec ces caisses je pensais que directement c'était c'est juste après et voilà bien quand t'es quand t'as une finie que tu veux te prendre l'attenté et non tu ne perds pas de vie allez hop hop yes quelle classe je vous ai dit après toutes les parties ne se suivent pas et comme ce sont des parties différentes que je charge au fur et à mesure vous voyez que j'ai 99 vies à l'ancien stage je crois que j'étais à 5 voilà je vous ai dit qu'il fallait pas prendre ça en compte le playthrough n'était pas dans la continuité il n'y avait pas des suites directes donc du coup voilà c'est juste pour vous faire enjoy les tous les tous les tableaux de crash bandicoot 1 quoi ça ce seul but hop je crois que c'est bientôt fini après ça ou non je sais plus non non lui il a l'air un ouais je crois qu'il est un peu long celui-là enfin ouais bref bon bref je vous le rappelle c'est un place où de quoi pourrions-nous parler ah ça va sentir la tête à cortex il va y avoir un stage de bâtard franchement je vous le dis c'est la seule raison pour laquelle je remets ma play 3 en route et c'est vraiment que pour faire ça hop merde je me suis dit fallait bien que je perde une vie à un moment allez le bonus le bonus de cortex tu te calmes un peu pgm pgm non je déconne qu'est-ce que je me suis entraîné à le faire aussi si c'était juste un truc allez dégage voilà et vous pouvez voir cortex en animation d'ailleurs c'est le seul moment où est-ce que vous pouvez le voir dans le jeu jusqu'à bien sûr l'affronter hop alors c'est vrai que ça allonge pas mal le stage mais bon c'est cool hop ça c'est le petit coup de bâtard retenez bien il n'y a pas d'autre stèle après celui-là après ce petit chemin que j'ai parcouru j'ai avancé en essayant de trouver en regardant des vidéos etc enfin des vidéos à l'époque je vous rappelle que les astuces que l'on pouvait trouver n'étaient que dans des magazines qu'il fallait attendre la fin du mois pour que ça sorte ça peut être sympa quoi au moins ça me fera un point de sauvegarde bon à vrai dire non comme c'est une partie où est-ce que le jeu est à 100% je sauvegarderai pas dessus enfin voilà mais du coup je vais même vous avouer quelque chose pour la jeune génération qui n'a pas connu les codes sur les vieux jeux sachez une chose c'est que certains codes s'obtenaient par téléphone il fallait composer le numéro enfin l'assistance en fait de du jeu en particulier quoi et du coup on obtenait les codes grâce enfin il fallait rester pendant un certain temps au téléphone donc payer la minute et ensuite on nous lâchait le code en fonction de ce que l'on voulait enfin en fonction du tableau où on était et encore par chance il fallait que le système les opérateurs nous proposent le bon passage pour être débloqué enfin bref et ben voilà bon